... Je voudrais commencer par une petite anecdote qui sert un peu de bande dessinée sur un des sujets qui va nous intéresser ce soir. C'est à 40 ans de distance, j'ai visité le même endroit en Italie qui est un endroit assez connu qui s'appelle la chapelle d'Escrovigny qui est une petite chapelle dans la banlieue de Padoue que certains d'entre vous connaissent peut-être qui est décorée par Giotto qui date des fresques du début de la Renaissance italienne. Il y a 40 ans, on arrivait dans la banlieue de Padoue on se garait sur un champ un peu à l'abandon on entrait dans cette chapelle qui était porte ouverte et il y avait une machine où on mettait des sous des pièces de lit, des lyres à l'époque on engageait les lyres pour éclairer ça marchait plus ou moins bien pour éclairer. C'était pareil par exemple quand on allait à Redzo voir les fresques de Pierrot et la Francesca c'était pareil, il y avait une espèce de machine comme ça derrière l'hôtel il fallait mettre les pièces dans la machine pour éclairer. J'y suis retourné il y a deux ans et il s'est passé quelque chose qui nous est tout à fait frappant c'est-à-dire que désormais la chapelle est quasiment sous un globe en vert pour entrer il faut prendre des billets la veille en ville qui valent horriblement cher ça doit être 40 ou 45 euros pour pouvoir y rentrer on a le droit de rester 7 ou 8 minutes dans la chapelle et avant on doit assister à une série de diapositives, de films qui sont l'ensemble étant subventionnés par des entreprises de la mode et du... en italienne je ne sais plus qui c'est quelle est exactement l'entreprise je ne vais pas lui faire de la publicité ici je ne sais plus laquelle c'est en plus mais qui a subventionné ça on a donc l'impression quand on arrive quelque chose s'est passé de considérable alors on pourrait évidemment en tirer une série de banalités qui serait de dire ah ben c'est le tourisme de masse qui fait qu'on est obligé de faire ça mais on sent qu'il y a quelque chose de plus qui s'est passé que c'est pas simplement ça alors je crois que ce qui est la surprise du livre de Luc et de Arnaud qui est absent ce soir et qui s'est fait excuser parce qu'il est en Irlande pour un spectacle qu'il a monté enfin qu'il a aidé à monter c'est finalement le livre de Luc pose une question à nouveau qu'il n'est pas la première fois qu'il pose mais qu'est-ce qui se passe de nouveau qu'est-ce qui nous arrive de nouveau avec le capitalisme dont il faut rendre compte pour comprendre dans quel monde nous vivons et c'est déjà le travail évidemment qu'il avait fait c'est une question qui revient régulièrement je trouve dans tout le travail de Luc depuis ses premiers livres et c'était évidemment d'une certaine manière au centre du livre qui s'appelait le nouvel esprit du capitalisme qu'est-ce qui nous est arrivé de nouveau avec ce que tu avais appelé le nouvel esprit du capitalisme avec à l'époque Ève Capello alors il s'agit pas je crois ça c'est très important de faire une nouvelle théorie du capitalisme ou de gloser sur le capitalisme mais plutôt comment ce qui se passe maintenant dans le capitalisme peut nous aider à faire une critique de la marchandise plus asserée en l'occurrence puisque le livre ne se contente pas de parler du phénomène dont j'ai pu évoquer là mais à partir des éléments réunis il s'agit de reprendre ce que tu as appelé la critique de la marchandise je crois que le livre commence le livre ce travail en tous les cas commence avec une enquête comme tous les livres qui sont que tu as fait seul ou avec quelqu'un c'est à dire les livres que tu fais et ça j'attire l'attention de tout le monde l'importance de lire maintenant une oeuvre qui est quand même très importante maintenant c'est à la fois une enquête sur quelque chose de très précis qui peut être donc le capitalisme avec le nouvel esprit du capitalisme ou là encore la marchandise et le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui mais ça peut être d'autres sujets sur lesquels tu t'es intéressé et en même temps je trouve ce qui fait l'originalité de ton travail et qui m'a beaucoup frappé c'est que c'est à chaque fois une construction d'une logique implacable c'est très frappant quand on te lit quel que soit l'ouvrage qu'on prend et c'était particulièrement évident dans le livre que tu avais consacré à la question de l'avortement c'était très clair on voit apparaître une grammaire en même temps que l'enquête s'expose une sorte de grammaire qui donne une rigueur qu'on trouve rarement en sociologie et ça je trouve que c'est important de saluer le travail que tu fais parce que souvent la sociologie fait de très belles descriptions raconte de beaux récits etc mais on trouve rarement cette rigueur conceptuelle qui s'invente en même temps que l'enquête est menée qui s'invente simultanément à l'enquête les concepts ne sont pas détachés ils ne viennent pas comme ça ce serait très difficile de faire finalement un livre abstrait sur quels sont les concepts de Luc Boltanski parce qu'ils sont difficiles à détacher des expériences que tu relates et que tu fais toi-même dans ton enquête et des gens que tu rencontres et des manières dont tu as à comprendre ce qui leur arrive ce qui nous arrive dans des situations données c'est aussi le cas par exemple dans le livre que tu as mené le livre que tu as écrit juste avant celui-ci sur le les complots l'inigme et complots donc une question évidemment qu'il faudrait peut-être qu'on te pose mais tu pourras peut-être y répondre à la fin même si parce que ce n'est pas forcément le centre du livre c'est qu'est-ce que c'est qu'une enquête sociologique qu'est-ce qu'une enquête sociologique à savoir ce n'est pas une enquête journalistique c'est quelque chose de très différent tout au moins tel qu'on soit parce que souvent on a affaire à des livres de sociologie sur des sujets qui sont en fait un travail de journaliste un peu étendu mais en ce qui te concerne ce n'est pas le cas donc qu'est-ce qui fait qu'une enquête mérite le nom d'être une enquête sociologique et pas une enquête journalistique alors dans ce livre-là tu nous expliques finalement qu'a surgi dans le capitalisme au cours de ces dernières décennies une nouvelle source d'enrichissement qui nous permet de remettre sur le tapis et de reprendre la question de la marchandise c'est pour ça que ce qui est stupéfiant c'est la manière dont ce livre a été mal compris par la presse et en particulier j'étais stupéfait mais on est plusieurs ici à partager cet avis on a discuté avec Charles qui avait exactement le même avis que moi quand il a eu ton livre on a été stupéfait de l'incompréhension totale des journalistes du travail que tu faisais avec la critique la plus idiote quelque part qui ressortait régulièrement qui était de dire ah mais il s'intéresse qu'à 10% du capitalisme le capitalisme c'est 90% d'autre chose sans comprendre que tu faisais c'était une voie que tu faisais une voie d'entrée dans quelque chose qui se passait de nouveau dans le capitalisme et que cette voie d'entrée dans quelque chose de nouveau dans le capitalisme permettait de comprendre ensuite beaucoup plus de choses et d'approfondir une critique de la marchandise donc évidemment qu'est-ce qui s'est passé avec ce que tu appelles les collections c'est-à-dire ce patrimonial qui résulte de la conjonction d'un effort de l'Etat et d'opérations privées c'est-à-dire que ton livre montre bien la combinaison d'un gigantesque effort de l'Etat pour patrimonialiser les choses et en même temps la naissance des collections privées qu'est-ce qui s'est passé pourquoi c'est important c'est les questions que je te pose qu'est-ce que ça nous apprend au-delà d'une certaine manière on pourrait résumer aussi les questions qu'on pourrait te poser auxquelles tu vas répondre librement parce que je t'avais demandé de ne pas préparer d'exposer je sais que l'exposer c'est un peu redoutable pour toi mais ça te donnera plus de liberté aussi je voudrais vous dire aussi comment t'as pris conscience comment avec Arnaud quand vous avez commencé à travailler avez-vous pris conscience que quelque chose de nouveau apparaissait c'est quoi les insignes c'est quoi les signes c'est quoi les indices pour reprendre ce terme qui font qu'à un moment donné vous vous êtes dit là il y a quelque chose qu'il va falloir aborder traiter et prendre en compte quelque chose de nouveau qui nous intéresse parce qu'elle nous saisit quelque part et elle transforme le monde dans lequel nous vivons ensuite la deuxième question c'est comment tu enquêtes comment on mène une enquête sur ce genre de choses comment on comment on qu'est-ce qui importe quand on mène une question de ce genre et comment on travaille et évidemment qu'est-ce que t'as découvert d'important pour nous qui sommes d'une certaine manière pris dans les griffes du capitalisme aujourd'hui qu'est-ce que t'as saisi d'important pour nous et qui a beaucoup de conséquences pour nous donc maintenant tu vas pouvoir là-dessus improviser librement et puis on pourra discuter aussi avec la salle qui pourra te relancer avec des questions et je te remercie par avance Merci beaucoup Philippe pour ta brillante et redoutable introduction pendant que tu parlais de ton expérience italienne moi je pensais à un autre voyage je pensais à un autre voyage qui avait un objectif professionnel mais comme toujours dans ces cas-là il y a aussi un jour de tourisme à Turin où j'étais avec Arnaud et nous sommes allés voir l'ancienne usine Fiat qui avait été le lieu la célèbre usine construite en 23 qui a au-dessus cette anneau de vitesse et qui avait été le lieu des grandes luttes ouvrières des années fin années 60 années 70 et qui maintenant est transformée comme ça va être le cas d'ailleurs de l'hôtel Dieu à Paris en mélange de l'hôtel de luxe galerie marchande et au-dessus de l'anneau de vitesse il y a un musée qui a été construit par Renzo Piano et qui avait construit Beaubourg et dans lequel se trouvent les chaînes-oeuvres qu'avait accumulé le patron de Fiat et donc on vient maintenant après l'échec on peut dire de la classe ouvrière italienne et au même titre que la classe ouvrière française on vient visiter ça et manger des choses délicieuses dans un bref et donc oui c'est un phénomène qui a quelque chose de global qui n'est pas encore répandu qui ne sera jamais complètement répandu partout mais un ami m'a dit une fois ça m'a fait plaisir il m'a dit à cause de la comparaison que je ne prenais pas au sérieux pour Marc ça avait été une chance de vivre en Angleterre dans les années de la seconde moitié du 19ème du milieu du 19ème et pour vous c'est une chance de vivre à Paris actuellement pour comprendre ce changement économique et ça m'a ça m'a ça me permet de dire qu'un auteur lu en cours de route que je ne connaissais pas je veux dire que j'ai trouvé son livre ses lits son livre puis ensuite j'ai lu les autres en bibliothèque par hasard dans une boîte comme quoi ça sert de traîner dans les boîtes pas les boîtes de livres les boîtes de livres et et donc c'est Wigley qui est un un historien anglais un démographe un historien de la première révolution industrielle et et qui dit on a toujours mis l'accent sur la division du travail mais c'est avant tout un changement de source de richesse avec le passage d'une richesse qui était entièrement organique en 1880 en 1780 la richesse est encore entièrement organique à une richesse qui est organique si on veut puisqu'elle repose sur le charbon mais qui va permettre des développements tout à fait différents et Wigley a analysé les dans la mesure où les archives le permettaient les déplacements d'investissement depuis l'agriculture jusqu'aux nouvelles industries qui se développent au début dans le premier tiers du 19ème siècle et qui ne sont pas des industries d'objets manufacturés la fabrication en masse d'objets manufacturés c'est un phénomène tardif dans l'histoire de la révolution industrielle ça apparaît moi je dirais dans le dernier tiers du 19ème siècle et ça trouve son apogée dans les années 30 du 20ème donc c'est un autre processus sur lequel je reviendrai et donc ça a été on s'est dit mais au fond est-ce qu'on n'assiste pas à un changement de ce type avec un développement de nouvelles sources de fabrication de richesses et de même qu'il y avait dans des zones limitées en Angleterre des racées industriels autour de Manchester etc dans un monde qui en général n'était pas industriel est-ce qu'on n'assiste pas actuellement à la naissance de bassins d'enrichissement au sens où nous avons dit ce terme alors premier étonnement me demandait Philippe un premier étonnement ça a été moi j'avais commencé à travailler sur la question des collections et en fait je m'intéressais à l'art comme moyen d'entrer dans la compréhension d'études des riches des hautes classes et une première surprise c'était que le fonctionnement économique si je puis dire d'un certain nombre de biens de collections fonctionnaient de façon tout à fait différente de ce que nous avait appris l'économie classique qui avait travaillé surtout sur les biens industriels manufacturés notamment le fait le plus évident c'est que vous achetez une voiture vous allez l'acheter plus chère si elle est neuve si elle est presque neuve mais qu'elle a une petite rayure ce qui n'empêche pas de fonctionner vous allez la payer 30% plus chère et si vous la revendez d'occasion vous la revendrez nécessairement avec perte et puis son destin sera après moult passage d'une main dans une autre d'être un déchet par contre si vous prenez ces objets qu'on va dire de collection il y a toutes sortes de collections une personne sur trois ou quatre fait une collection j'ai interviewé des gens qui faisaient des collections de clubs de foot de bouchons de bouteilles etc si vous prenez il y a maintenant excusez moi je fais des incises il y a maintenant près de la bourse une boutique qui est spécialisée dans la vente des capsules de bouteilles de champagne comme objet de collection ça doit être d'un bon rapport parce que la boutique est assez luxeuse et donc si vous prenez ces objets de collection et bien le fonctionnement est tout à fait inverse ils ont des chances de gagner du prix au lieu de perdre du prix de voir leur prix augmenter avec le temps et ce sont souvent des anciens déchets j'ai rencontré aussi en cours de route un anthropologue anglais qui a fait à la fin des années 70 un livre magnifique dont je parais que Lévi-Strauss l'admirait beaucoup dont je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais été traduit qui s'appelle Rubish Theory la théorie des déchets et dans lesquelles il analyse précisément la façon dont des objets manufacturés deviennent des déchets lui il porte comme exemple ce qu'il appelle les Steven Graf c'est une espèce de gravure industrielle sur soi sur des fils de soi comment ces objets sont vendus à un prix modique en jouant sur le nombre avec une faible marge sur chaque objet comment ils deviennent des déchets et puis comment ils sont récupérés et deviennent des objets de collection à travers tout un travail où il y a les revues où il y a les collectionneurs etc avant de prendre des prix qui peuvent être très importants et je pense qu'on peut dire sans exagérer que la plus grande partie des choses que l'on voit dans les grands musées ont été à un moment de leur parcours des déchets alors donc étant donné là dessus on a travaillé sur l'importance que prend le commerce de choses de ce genre leur rôle et on a eu le sentiment d'assister à l'émergence d'un nouveau genre d'économie et quelle est la différence avec une économie industrielle c'est que dans une économie manufacturière les objets sont fabriqués ce verre a été fabriqué en usine quelque part en Chine maintenant et il finira sans doute comme un déchet quand un client d'ici l'aura fait tomber et l'aura ébréché par contre les objets qui nous intéressaient étaient des objets qui n'avaient pas été produits et qui étaient des objets venus du passé mais qui avaient été enrichis au sens où l'on parle de l'enrichissement d'un décor de l'enrichissement d'un métal de l'enrichissement d'un métal etc d'une matière et second sens du terme d'enrichissement tandis que l'économie manufacturière qui produisait sur laquelle s'était reconstruit l'économie française par exemple dans les années 50 construisait en grande série des produits manufacturés avec une faible marge où chaque objet met des ventes croissantes et des économies d'échelle comme des machines à laver des sèches-cheveux pour faire des permanents j'ai entendu l'autre jour au cours d'une séance que je faisais avec Michel Vinavert l'homme de théâtre qui était comme vous le savez directeur de Gillette il a écrit un texte absolument désopilant sur le rôle de la permanente dans la France des années 50-60 et donc voilà il fallait des sèches-cheveux et bien c'était des objets qui étaient destinés à de trickle-down à descendre dans la hiérarchie sociale d'abord les riches achetaient une télé et puis ensuite le petit paysan finissait à avoir chez lui une télé etc et bien par contre le type d'objets qui nous intéresse sont destinés avant tout aux riches et avec un nom relativement peu important d'objets vendus ou ça dépend des objets et avec une marge très importante sur 5 objets et comme vous le savez une des caractéristiques des 30 dernières années a été bien évidemment l'augmentation des inégalités en France et dans le monde mais cette augmentation des inégalités a été tirée par l'appauvrissement des plus faibles mais surtout par l'enrichissement des plus riches et vous avez un accroissement considérable du nombre des riches qui ne sont pas comme on pense parfois tous dans les nouveaux pays comme le Brésil ou la Chine etc mais qui sont essentiellement dans les vieux pays occidentaux américains ou européens la France a pour elle-même un beau stock de riches et donc qu'est-ce que l'on peut mettre dans cette économie d'abord quelle est sa caractéristique et bien sa caractéristique principale c'est de tirer parti du passé de faire du passé un gisement d'autre une richesse peut-être extraite et donc qu'est-ce qu'on a mis dans cette qu'est-ce qu'on a réuni dans cette économie je dis nous parce que vous allez voir que c'est important que personne ne l'avait fait non pas que ce soit difficile mais pour des raisons à mon avis assez compréhensibles on a mis évidemment la vente d'objets anciens la patrimonialisation quand vous arrangez un centre-ville que vous par exemple dans les villes du Midi toutes les façades étaient recouvertes de 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 quatre et ces revêtements on dit retirer pour faire apparaître la pierre ce qui fait c'est vrai pour Toulouse par exemple ce qui fait plus vieux plus ancien donc c'est un enrichissement physique où dans le quartier où j'habite près du dans le cinquième il y a beaucoup d'appartements qui ont des poutres apparentes elles n'ont jamais été apparentes dans le passé on met les poutres apparentes pour faire vieux et donc vous avez des objets de ce genre comment se fait aussi l'enrichissement et bien il se fait avant tout il se fait par comme je viens de le dire de façon physique mais avant tout en associant à ces objets des récits des récits qui témoignent de leur enracinement dans le passé et de leur proximité avec des personnes importantes ayant vécu dans le passé second paradoxe si vous prenez toujours par rapport à des notions économiques classiques vous prenez ma vieille veste de cuir achetée chez un fripier si je veux la revendre je vais en tirer peut-être 20 euros 30 euros pas beaucoup plus mais si vous allez vous balader par exemple au musée de l'armée aux Invalides je ne suis pas sûr que les gens qui sont ici sont souvent au musée de l'armée mais disons faisons cette expérience de pensée vous allez voir dans une vitrine un vieux cuir très grand très grand qui était le cuir que portait de Gaulle quand il était général dans les chars et bien je vous promets que ce cuir là si vous voulez le vendre vous aurez certainement un prix très élevé qui va s'offrir vous ne pouvez n'ayant pas le vendre parce qu'il est indisponible propriété de l'état mais il a comme tous les objets qui sont dans les musées un prix d'assurance qui donne une idée de sa valeur marchande et puis on a mis évidemment la peinture je vois ici de la peinture des peintures comme ça et puis on a mis tout un ensemble d'activités qui sont les industries du luxe qui vont tirer parti même si elles sont fabriquées et même si leur fabrication est très souvent faite dans des pays à bas salaire comme c'est le cas par exemple pour les parfums ils vont ces objets vont être présentés vous avez une chaîne de valeur avec une fabrication de la matière première qui ne correspond qu'à 10% au maximum du prix de vente de l'objet dans un pays à bas salaire et puis vous avez la publicité les publics relations la star qui va présenter le produit le design etc qui est fait en France et la mise en valeur de cet objet va se faire avec un récit qui sera le récit de l'art de vivre français de Paris avec toute la fantasmagorie qui s'attache à Paris la féminité tout ce que vous voulez nous avons et donc cette industrie du luxe c'est un des des créneaux principaux économiques de la France qui est sauf dans l'industrie automobile qui est allemande et horlogère qui est suisse qui est premier pour ce qui est des industries du luxe avec une croissance d'environ 10% par an et des marges difficiles à connaître mais sans doute très 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 importantes et puis vous avez le patrimoine la patrimonialisation l'accroissement du prix de l'immobilier qui a été gigantesque dans les centres-villes des grandes métropoles comme Paris ou Londres vous avez maintenant des marchands immobiliers qui s'intitulent vendeurs d'immobiliers de collection c'est le terme qu'ils utilisent et puis vous avez le tourisme qui joue un rôle extrêmement important dans l'économie de l'Ouest européen et spécialement en France parce que Paris est le lieu du monde qui attire le plus grand nombre de touristes je crois qu'en France en 2015 c'était 85 millions de touristes par an donc c'est très important et le tourisme donc qu'est-ce que c'est que les touristes c'est des gens qui viennent dépenser à Paris généralement plus d'argent qu'ils ne dépenseraient chez vous et donc et vous avez un dernier domaine que nous avons inclus qui est l'art contemporain dont vous lisez tous les jours dans vos journaux ou dans vos journaux ou dans vos jours d'enchères et certaines toiles à taille des prix de fabuleux etc et vous allez me dire l'art contemporain mais ça ne vient pas du passé et bien on a considéré que dans la mesure précisément où c'était considéré comme de l'art digne d'entrer dans des musées l'art contemporain de luxe si je puis dire était vu maintenant depuis un point de vue situé dans l'avenir le considérant comme déjà sacralisé comme déjà venant du passé alors pourquoi est-ce que évidemment naïvement on s'est dit il doit y avoir des gens à la comptabilité nationale et à l'INSEE qui ont cumulé toutes ces activités et qui vont nous donner des chiffres globaux et ce n'est pas le cas alors on peut et c'est très difficile de le faire parce que la façon dont les statistiques sont faites rend l'opération très difficile un grand nombre de gens sont employés dans ces secteurs vous avez des produits dérivés par exemple les produits dérivés du des effets dérivés du tourisme sur les transports sur l'e-commerce sur tout l'ensemble de choses mais il n'y a pas d'étude globale de ce changement économique de grande importance alors on a d'abord pensé que c'était parce que les services statistiques qui s'étaient formés à la fin des années 30 et des années 40 étaient en retard qu'ils étaient restés industrialistes et finalement nous pensons que au fond pour que ces domaines gardent leur caractère exclusif hors économie qui leur confèrent une valeur il faut précisément qu'ils ne soient pas traités comme des domaines économiques ordinaires si vous prenez par exemple le cas du tourisme on a eu une conversation avec la personne au ministère du budget qui est chargée du tourisme et aucun il n'y a aucun moyen de distinguer le tourisme de masse et le tourisme de luxe ou de grand luxe ils ne sont pas séparés ce qui évidemment ferait problème dans la mesure où tout ce que l'état peut faire pour le tourisme reviendrait gênant si on l'attachait au tourisme de luxe et donc voilà un développement qui se situe on peut le situer assez exactement entre disons le milieu des années 70 des années 80 et la période actuelle et ce mouvement va de pair ils ne sont pas dans une relation de causalité directe de pair avec un autre processus très important qui a été la désindustrialisation le pic de l'emploi industriel se situant au milieu en 1975 ensuite vous avez par rapport aux années 2000 environ 40% de diminution de l'emploi industriel et vous avez un éclatement des quartiers ouvriers je ne vous fais pas le dessin vous avez et alors ça va de pair avec un changement de la richesse des différentes régions françaises vous aviez des régions riches comme les Péblesse ou le Nord qui se sont terriblement appauvries qui d'ailleurs sont devenues des régions où le Front National s'est bien implanté et puis vous avez des régions qui étaient des régions très pauvres comme des parties de la Provence je pense par exemple à la région de Buzès par exemple moi je me suis baladé quand j'étais jeune c'était que des villages abandonnés il n'y avait rien et qui maintenant sont florissantes avec une autre économie vous avez beaucoup d'Européens riches qui sont venus s'installer qui ont une résidence secondaire dans laquelle ils passent beaucoup de temps vous avez un développement de l'artisanat pour remettre en état des maisons anciennes vous avez des antiquaires j'avais rencontré un antiquaire d'arbres par exemple qui vendait des vieux oliviers pour des hollandais nostalgiques et puis vous avez des retraités et vous avez toute une économie de retraités aisés qui va s'installer dans ces régions paisibles et agréables et alors donc ces phénomènes sont des phénomènes pas seulement économiques mais qui ont des effets sur la structure sociale d'un pays comme la France qui ne sont pas négligeables on pourrait y revenir tout à l'heure avec des gagnants et des perdants évidemment ça s'est associé à un changement de ce qu'on appelait j'allais dire à l'époque de Bourdieu ce qui est aussi la mienne parce que j'ai été son étudiant et son collaborateur il y a 40 ans qu'on appelait les classes populaires et au centre desquelles on voyait la classe ouvrière et vous avez de plus en plus évidemment un déclin de la classe ouvrière avec un taux de chômage élevé au moins quand en disant au moins quand les personnes ne possèdent pas de diplôme technique et un développement au fond de classe populaire avec un retour à ce qu'on appelait sous d'autres formes des rôles qu'on appelle de service mais qui ressemble beaucoup à des rôles de serviteurs on dit de service à la personne mais pas c'est souvent de serviteurs des personnes qui changent tout à fait les conditions et les façons de vivre de cette classe et puis vous avez évidemment des gens à qui cette classe à qui ces changements profitent plus ou moins vous avez des nouveaux rentiers c'est ce qu'a bien montré le livre de Piketty le capital au 21ème siècle qui est un livre je trouve qui a été souvent critiqué à gauche je trouve à tort parce que je trouve c'est un livre qui apporte beaucoup d'éléments d'argumentation très utiles quand il montre notamment que les différences de patrimoine deviennent plus importantes aussi importantes ou plus importantes que les différences de gains de salaires et évidemment si vous avez une jolie maison si vous avez hérité d'un grand-père vigneron d'une très jolie d'une petite maison un peu en ruine mais vous avez arrangé elle est très jolie dans un charmant village classé parmi les plus beaux villages de France et bien vous vous êtes doté d'un capital relativement important que vous pouvez louer que vous pouvez vendre etc. donc vous avez la réapparition d'une classe de en pied et puis vous avez y compris d'ailleurs des ruraux comme on dit maintenant plutôt que des paysans qui sont restés au pays qui étaient souvent les plus pauvres et dans les pays de petites montagnes et qui peuvent profiter de tous les efforts qui sont faits pour le tourisme le tourisme à la ferme le tourisme de logique et pour le luxe alimentaire puisque le luxe alimentaire est une partie très importante de l'industrie du luxe les foie gras les grands vins etc. et puis vous avez vous avez des des pauvres qui 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 ne peuvent pas du tout tirer partie de ces changements pas seulement parce qu'ils sont ouvriers mais aussi parce qu'on fait comme s'ils n'avaient pas de passé et pas de patrimoine qui vont être des immigrés qui ont bien un patrimoine et qui n'est pas attesté sur place et qui va plutôt s'ils l'étaient qui ferait plutôt désordre dans le paysage et diminuerait le prix de la jolie petite chaubière ou petite maison de vigneron et puis vous avez un ensemble très important de gens qui travaillent dans cette nouvelle économie d'investissement ou qui travaillent à ses frontières ce sont des gens d'habitude plutôt jeunes plutôt diplômés d'originaires de la bourgeoisie mais je dirais pas plus que les personnes qui sont au cadre dans l'industrie et qui vont être employées à des niveaux très divers dans les arts dans le luxe dans le luxe il n'y a pas que des gens très riches qui font un design de luxe il y a comme on dit des petites mains qui vont être employées dans des musées qui vont être employées dans tout un ensemble d'activités culturelles associées aux municipalités qui vont être intermittents du spectacle etc et au fond la place dans notre société de ces groupes qui sont les groupes sociaux qui connaissent la plus grande croissance est extrêmement ambiguë et on le voit bien quand on prend un terme sur lequel on a écrit quelques pages parce qu'il joue un rôle particulièrement péremiseux qui est celui de Bobo parce que ce qu'on appelle les Bobo dans la presse ou comme vous le savez c'est un terme qui largement vient de l'extrême droite une dénonciation c'est emprunté aux Etats-Unis qui en France a bien le sens par rapport à l'extrême droite et ça désigne un faux bourgeois un mauvais bourgeois libéral qu'on soupçonne de pratiques y compris sexuelles pas du tout correctes riches et surtout hors sol comme on dit maintenant hors sol non attaché à sa terre pas patriote toujours prêt à partir à à Vienne Berlin ou New York etc. et quand vous prenez de façon un peu plus concrète des personnes qui vont être attribuées à cette category de Bobo vous allez avoir comme dans tout collectif ou toute classe ou tout collectif vous allez avoir c'est pas une classe une minorité de gens effectivement riches et puissants et une très grande majorité de gens pauvres précaires et cherchant à se maintenir dans cet univers et donc si vous voulez assez bizarrement les Bobo entre guillemets ont pu servir à la fois d'exemple même pour critiquer une société où de plus en plus la précarité joue un grand rôle est comme l'exemple même donc comme critique du capitalisme est comme l'exemple même de la pire société capitaliste la société capitaliste sans foi ni loi et surtout sans attachement national ce qui fait revenir des thèmes nationalistes entendus dans les années 1930 1940 alors quand on regarde les gens qui travaillent dans ces domaines on n'a pas là encore d'enquête permettant d'avoir un échantillon large nous nous n'avions absolument pas les moyens on a demandé comment on avait fait l'enquête on dit dans l'introduction que c'est une méthode de glaneur on a glané ce qu'on pouvait on avait aucun contrat aucune aide financière et aucun collaborateur donc on ne pouvait pas faire une grande enquête comme on en faisait autrefois dans des centres de recherche qui avaient de gros moyens et on a utilisé les enquêtes du ministère de la culture les enquêtes du ministère de la culture sont très intéressantes elles laissent de côté à mon avis la tranche la plus pauvre et précaire de ces catégories mais elle montre d'autres façons de de vivre et de de faire de l'argent si l'on prend ces catégories telles que les décrit le ministère de la culture les personnes sont très diplômées et gagnent moins que ce qu'elles gagneraient si elles avaient l'équivalent 4 ça ne veut plus rien dire 4 j'ai écrit un livre sur les 4 il y a 30 ans 40 ans 30 ans aujourd'hui j'ai vu l'arrivée de la catégorie et sa disparition mais l'INC l'utilise toujours donc s'ils étaient dans une entreprise ils gagneraient environ avec le même diplôme 25 ou 30% de plus mais la différence n'est pas tellement là leur mode de vie ne diffère pas tellement parce qu'ils ont d'autres ajouts souvent une femme une épouse ou un mari qui est une cadre et puis des apports patrimoniaux et si vous voulez ça met l'accent sur un point central qui est que pour ces catégories le fait d'être propriétaire de son appartement par exemple ou le fait encore plus d'être propriétaire en appartement et de posséder le dos chambres de bol qu'on peut louer sur un bien-de-midi fait des changements très importants et compense les différences de revenus mais ils sont très souvent pluriactivité et donc précaires en ce sens et ils doivent passer une grande partie de leur temps à gérer à être les patrons d'eux-mêmes en quelque sorte et à être leurs propres exploiteurs et il est très difficile de mettre en lumière leur exploitation puisqu'il n'y a plus de rapport direct comme c'est fréquemment le cas dans les professions intellectuelles ou artistiques entre leur temps de travail et leur revenu et donc l'existence d'une plus-value travail qui quand même pouvait être objectivée par la relation temps de travail salaire ne fonctionne pas dans leur cas et très généralement ils s'auto-exploitent ils s'auto-exploitent parce que ils sont dans des dans des schémas en partie coopératifs comme on le voit chez les intermittents et aussi de concurrence pour accéder aux échanges supérieurs de la reconnaissance en tant qu'intellectuelle ou en tant qu'artiste alors maintenant je vais revenir alors si vous voulez je vais conclure cette partie là avec le avec Jacqueline parce que au fond tout se passe comme si je dirais j'en ai pas les preuves il y a quand même le fameux discours de Mexico de 62 de 82 de Jacqueline tout se passe comme si au fond quand les socialistes sont arrivés au pouvoir dans les années 80 ils ont compris le mouvement des industrialisations qui était en train de commencer qui avait commencé avec l'équipe qui était en train de commencer mais qui n'avait pas appris la violence qui est en train dans les années 90 et l'angle qui avait dirigé à Metz un grand festival avait eu l'intelligence au fond de défaire la conception de la culture qui était celle de Malraux Françaire de Malraux c'était la démocratisation de la culture pour tous et spécialement pour les ouvriers parce que la culture c'était le haut c'était la tête et puis l'économie c'était le bas c'était le corps c'était le pas net et puis les ouvriers ils étaient dans le corps donc il fallait bien leur amener un peu de tête en leur donnant de la culture et donc c'était l'opposition radicale de la culture et de l'économie et il y avait pour quelqu'un comme Malraux la haute culture qu'il fallait promouvoir les classiques racines puis la basse culture le design etc. alors que l'on a compris a cassé ces deux oppositions d'une part l'opposition entre la culture et l'économie son grand thème c'était pour faire de la culture il faut de l'argent c'est qu'il le savait parce qu'il l'avait fait pratiquement mais c'est en faisant de la culture on créera de l'argent d'où de la richesse d'où au fond un moteur intellectuel de ce changement et puis il a cassé l'opposition entre la haute culture et la basse culture en prenant à bout par exemple le corps des conservateurs de musées un peu traditionnalistes en mettant à la place les jeunes venus du design etc. en créant des instituts de la chanson tout ce que vous voulez et donc voilà voilà donc un changement important qui nous a amené à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ces marchandises et comment est-ce qu'on peut définir la marchandise c'était important pour nous parce que ces domaines de l'art et de la culture ont été longtemps considérés comme l'envers du capitalisme comme le dehors du capitalisme pour critiquer le capitalisme il faut toujours avoir un dehors dont on peut se mettre et si vous prenez les écrits anticapitalistes des années 30 des années 30 jusqu'aux années 60 même si vous prenez Bataille par exemple ou si vous prenez Ben Yaline et une grande partie de l'école de Francfort si vous prenez le célèbre texte sur la photographie à l'âge de sa reproduction la menace c'est le capitalisme est associé à l'industrie à la reproduction industrielle à la mécanique au mécanisme à une aliénation qui va mécaniser les êtres humains que vous allez retrouver par exemple dans les films de Chaplin et dans les temps modernes et pour lutter contre ça qu'est-ce qu'on a on a l'art on a la culture qui est le dehors du capitalisme et bien nous voilà dans un monde où ce dehors du capitalisme est devenu un lieu d'investissement pour le capitalisme et d'enrichissement d'un lieu de création de choses pour les riches mais qui les enrichissent parce que ce sont les capitalistes qui enrichissent qui investissent dans cette nouvelle économie et on a fait un donc dans le même livre Philippe dit qu'on aurait dû invertir les parties on a fait une espèce de second chantier qui était un chantier de reprise à zéro de la question de la marchandise de façon et de la question classique si dans l'étude du prix et de la valeur on s'est dit qu'est-ce que c'est que la marchandise c'est n'importe quoi qui change de main si je lui vends mon stylo là c'est mon stylo c'est à moi si je lui vends c'est une marchandise et donc on va se saisir des choses à l'instant où elle change de main et puis on va reprendre un concept avec lequel je ne vais pas vous ennuyer longtemps que Laurent Thévenot et moi avions développé dans un livre antérieur qui était et qui venait d'ailleurs de la tour qu'il avait lui-même emprunté à Deleuze qu'il avait cherché chez Spinoza aujourd'hui on est toujours des voleurs dans ce métier le concept d'épreuve c'est-à-dire un moment où il y a une tension et il faut décider des qualités d'une personne ou d'une chose quand vous passez un examen c'est une épreuve quand vous rencontrez une fille ou un gars avec ce qui a dû plaire et qu'il ou elle vous tourne le dos c'est une épreuve etc. et bien on va considérer que ce moment où mon stylo change de main est une épreuve quel va-t-être le résultat de cette épreuve ça va être un prix il va me dire ton truc il est moche je t'en donne 3 euros oui mais comme il a appartenu à Luc ah exactement parce que évidemment pour ce qui est je vais y revenir des objets d'une économie de l'enrichissement comme les objets de collection le fait d'avoir appartenu à un être célèbre pour sa grande beauté physique comme je crois que c'est ça que tu voulais dire et le dot immédiatement d'une valeur particulière mais bon revenons à l'épreuve où cet objet change de main et bien il va y avoir un prix et ce prix je dirais est un fait il est le résultat il est le résultat de cette épreuve au cours de laquelle l'objet a changé de main le prix il n'est pas inhérent à l'objet il n'est pas noir comme sa couleur il lui advient il lui échoie dans ce moment alors vous allez me dire mais la valeur la valeur sans arrêt on parle de la valeur on dirait mais c'est un grand artiste il a fait des ronces ou du bleu ça a une valeur magnifique et vous voulez vendre ça 100 euros en plus vous n'aurez même pas à le vendre ce prix c'est ronteux alors qu'est-ce qu'on va faire de cette valeur comme vous le savez chez les classiques chez Smith Ricardo et chez Marx la question du rapport entre le prix et la valeur a été une question centrale et finalement les néoclassiques l'ont abandonné ont abandonné la question de la valeur parce que c'est une chose bizarre la valeur c'est censé être inhérent à l'objet le prix est censé être superficiel mais la valeur ce serait la valeur inhérente à cet objet mais il n'y a aucune métrique pour l'objectiver en dehors du prix Marx a essayé de l'objectiver par l'intermédiaire des heures de travail avec l'heure moyenne de travail vous appréciez tous votre Marx au bout du doigt je ne vais pas vous raconter ça on peut dire très généralement il y a régulièrement des gens qui relancent mais ça n'a pas été vraiment un succès extraordinaire et donc on se trouve et pourtant le rapport entre la valeur et le prix joue un rôle très important dans l'économie populaire et même dans l'économie savante quand on vous dit les actions vont retrouver leur valeur réelle après une période de de spéculation et et bien nous avons considéré traiter la valeur comme quelque chose parce qu'on le constatait qui n'arrivait dans cette épreuve qui est l'échange que pour justifier ou critiquer le prix pour critiquer le prix vous voulez me vendre ça à ce prix là mais c'est pas du tout sa valeur ou le justifier et par exemple le justifier avant comme font les publicitaires qui vous font bien comprendre que le prix que vous allez payer pour cette bouteille d'eau minérale italienne et bien il n'est pas excessif même s'il est deux fois plus cher qu'une bouteille d'eau des viands parce que c'est italien c'est joli c'est chic et donc on a traité cette valeur comme un dispositif de critique ou de justification du prix avec derrière cette idée un peu bizarre que dans les discours quotidiens autour de l'économie et sans doute à mon avis dans l'économie savante vous avez une tension entre un prix qui est un fait qui est réel une tension entre deux réels entre un prix qui est réel mais qui est circonstanciel parce que le prix ça c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience à ce degré avant de faire ce travail la variabilité des prix d'un même objet entre deux moments d'échange est absolument extraordinaire pour les prix d'une économie de l'enrichissement mais aussi pour des prix standards d'objets manufacturés qui vont varier de 1 à 10 fois ou plus ou 15 fois et ce qui maintenant est systématiquement exploité par le marketing qui cherche à se caler sur le prix d'acceptabilité d'une certaine tranche de public et donc vous avez un prix qui est circonstanciel mais qui est un fait puis de l'autre côté qui est réel vous avez une valeur qui est censée être inhérente à la chose elle est beaucoup plus stable mais qui n'a aucune métrique donc elle est plus réelle mais qui n'a aucune métrique dans laquelle s'exprimer donc vous avez deux réelles qui ne sont pas compatibles et donc là dessus on s'est posé la question de mais au fond pour que les transactions se fassent il faut que les personnes puissent se repérer dans le cosmos de la marchandise je vais vous donner un exemple que certains d'entre vous ont peut-être eu pendant que j'étais en train de travailler sur ce livre nous parce que c'était en famille sommes allés passer une semaine de touristes bien pris en charge par un dispositif touristique pour aller dépenser notre argent à Marrakech et puis là en pont touriste bien conforme je suis allé dans le le marché le grand marché de Marrakech et j'étais incapable d'acheter parce que j'étais incapable de me reconnaître dans la marchandise de reconnaître les prix je ne connaissais pas les prix relatifs une chose m'était offerte à un prix et puis je voyais la chose qui me semblait être la même qui m'était offert à un autre prix et donc si vous voulez ça pose une question qui est quelle est la compétence que nous avons tous qui est une compétence socialement transmise qui nous permet de circuler dans le cosmos de la marchandise de choisir de discuter etc et nous avons essayé d'explorer cette compétence en considérant que si la la sphère de la marchandise était parfaitement amorphe si elle n'était pas structurée il n'y aurait aucun moyen de s'y retrouver et que c'est parce qu'il y avait des structures d'organisation de la sphère de la marchandise que l'on pouvait s'y retrouver et que l'on pouvait accepter un prix ou même discuter d'un prix je vais vous donner un exemple très simple imaginez que vous avez une maison à la campagne et que vous voulez une vieille voiture pour aller au supermarché à 10 kilomètres de là ou chez l'agriculteur qui fait lui-même ses radis qui vous vend peu importe et vous allez chez vos garagistes et vous lui dites voilà je voudrais une vieille voiture elle vous dit voilà moi j'ai une ancienne chevaux Citroën qui roule toujours très bien ah bon vous m'en avez combien 50 000 euros attendez vous êtes fou j'ai une voiture juste pour rouler ah mais c'est une voiture de collection et puis d'ailleurs elle a appartenu à un célèbre artiste qui habitait ici qui s'appelait Dorin et j'aurais pu la vendre beaucoup plus cher à un musée et donc là évidemment vous n'allez pas forcément l'acheter mais vous allez vous taire vous allez comprendre que le prix de cette voiture va varier en fonction de sa position dans une structure qui est la structure de la marchandise et on a essayé de dessiner de modéliser ces structures alors ça va me permettre de revenir sur une des premières questions de Philippe qui était celle de la logique dans l'enquête et de la différence entre un travail de sociologue et un travail de journaliste c'est que au fond le travail du sociologue il vient après le vôtre après le nôtre après celui de chacun de nous en tant qu'il est membre d'une société parce que ceux qui ont la science du social c'est les acteurs sociaux de même que ceux qui ont la science d'une langue ce sont les gens qui savent parler cette langue le linguiste il est quelqu'un qui vient après qui essaie de construire des modèles pour comprendre comment ce sujet parlant peut parler quelle est la compétence qu'il a et bien je dirais qu'en tant que sociologue je fais la même chose vous avez tous ta compétence moi je vous moi je l'ai pour certaines choses pas beaucoup pour la nourriture mais pour bien acheter des objets d'où vous vient cette compétence et pour le comprendre une façon de faire on a au fond reçu de Jacobson en linguistique et de Lévi-Strauss en anthropologie c'est de construire des modèles structureaux de la façon dont cette compétence est organisée et pour ce qui est de la marchandise nous sommes partis des objets standards produits donc de l'industrie manufacturière et nous avons après beaucoup de tâtonnements dégagé au fond deux dimensions pouvant être invoqués pour mettre en valeur ces objets c'est à dire pour en justifier ou en critiquer le prix pas pour en définir le prix exactement et nous avons dit pour un objet standard il y a une dimension temporelle il est neuf il vaut plus cher il est vieux il vaut moins cher ça peut être un objet de l'occasion ou un déchet et puis vous avez une autre dimension qui peut être mise en oeuvre qui est la degré de différenciation il peut être peu différencié par exemple son stylo bille son stylo bille on en trouve des tas pareils il n'a rien qui puisse lui donner un caractère monopolistique et puis en haut vous allez avoir des objets beaucoup plus différenciés comme le dernier iPhone paru etc et donc si vous combinez ces deux dimensions j'ai des schémas mais je ne peux pas les mettre ici parce que ce n'est pas de PowerPoint si vous combinez ces deux dimensions vous pouvez distribuer des objets entre différents genres de valeurs et donc si on prend maintenant les objets qui vont être au centre de ce que j'ai appelé tout à l'heure une économie d'enrichissement les objets qui tirent leur forme largement d'une extension d'une forme qui est celle des collections et des collectionneurs vous allez avoir également une dimension temporelle mais qui comme je l'ai dit tout à l'heure va être l'inverse de celle que l'on trouve pour les objets standards l'objet a peu de prix s'il est récent et son prix risque d'augmenter avec le temps et puis surtout l'objet enferme en lui ce que nous appelons une force mémorielle c'est à dire des récits il est mis en valeur par des récits et des récits qui l'attachent à des personnes physiques qui ont physiquement existé ce qui renvoie à quelque chose que je trouve est un mystère c'est que pour que l'objet soit fortement valorisé et soit comme on le dit authentique il faut qu'il ait touché personnellement une personne importante du passé ou lui présente en cas d'une autre forme sur laquelle je viendrai si vous dites c'est une copie exacte d'un parfaitement exact du stylo avec lequel Adorno a écrit la dialectique négative ça ne vaut rien du tout si vous dites c'est le stylo touché qu'il a touché dans sa main avec lequel Adorno a écrit la dialectique négative vous pouvez en tirer un grand prix et évidemment ça vaut aussi pour les oeuvres d'art l'oeuvre d'art authentique une idée qui n'apparaît vraiment d'ailleurs au décembre il y a eu des études sur la copie jusqu'au 18ème les copies se vendaient à peu près au même prix que les authentiques les gens ne faisaient pas trop la différence l'oeuvre d'art authentique est l'oeuvre d'art que le peintre est censé avoir touché lui-même du bout de son passion donc c'est le corps qui donne sa valeur aux objets de ce type et bien vous allez avoir des objets qui vont avoir une force mémorielle faible comme par exemple mon vieux cuir dont je parlais tout à l'heure et puis des objets qui ont une force mémorielle forte par exemple le cuir de De Gaulle dans le livre on utilise l'exemple de la montre libre T18 que portait mon grand-père et la montre libre T18 c'est la publicité pour des reproductions que De Gaulle était censé avoir offert à Churchill ou si vous prenez un tableau ben voilà voilà un tableau il plaît beaucoup à la maman du peintre et à sa soeur mais ça lui donne une force mémorielle mais qui n'est pas très très grande il est dans la mémoire de sa mère et de sa soeur tandis que si vous prenez un tableau de Braque il est dans la mémoire de beaucoup de gens et puis vous avez une autre dimension qui va être le degré de différenciation avec au sommet des objets qui sont des spécimens parce que dans le cas de l'objet standard la grande différence c'est l'objet entre le spécimen et les reproductions mais qui sont des spécimens dont il n'existe qu'un seul exemplaire une idée qu'on a trouvé chez Louis-Mistrauss quand il parle du phénix et donc si vous avez la Vierge au Rocher par exemple c'est bien un spécimen et un spécimen a un seul exemplaire des objets de Vinci et que Vinci est censé avoir touché lui-même et donc là encore on peut construire un argumentaire pour justifier ou critiquer la valeur d'une chose et puis on ajoute on a ajouté deux autres formes une forme qu'on a appelée la forme tendance pour des objets qui sont en circulation rapide comme le magnifique cuir perfecto que tu portes qui est très très tendance mais qui évidemment l'année prochaine ne le sera plus donc il faudra l'observer c'est une forme qui est particulièrement productrice de déchets et qui pollue la planète par tous les objets dont elle se sépare et donc cette forme est une forme circulaire il faudrait que j'ai les schémas parce que bien sûr tu vas le jeter mais un tendanceur va s'en emparer il y a une idée là-dedans et puis on va le changer un peu on va le faire remonter vers des agences de tendance qui elles vont relancer dans l'économie de la mode où ça va faire fureur pendant un an ou deux avant de retomber dans le hors mode et donc on décrit tout ce type d'économie et cette forme de mise en valeur et puis il y a une dernière forme que l'on décrit qui est ce qu'on appelle la forme active dans laquelle les qualités propres de l'objet n'importent plus beaucoup ce qui importe c'est la possibilité de revendre l'objet rapidement facilement et à un prix plus élevé que le prix auquel on l'a acheté et par exemple si vous avez déjà un appartement à Paris un loft à New York et que vous achetez un appartement au centre de Londres j'imagine que c'est pas seulement pour aller y dormir c'est aussi pour faire comme on dit c'est pas tellement un investissement c'est une réserve une réserve d'argent de 20 n'est que vous et avec l'espoir quand même de pouvoir le revendre plus cher quelque chose dont je me suis rendu compte aussi en écrivant ce livre c'est que je le savais pour l'avoir lu mais c'est très différent quand on voit les choses travailler c'est ça aussi l'enquête c'est que Schumpeter avait raison le problème c'est pas d'avoir de l'argent si vous n'en faites rien vous n'en avez plus très bien c'est de le faire travailler pour le maintenir constamment en état de pouvoir agir sur le monde et conserver l'argent est une chose extrêmement difficile ce qui montre bien d'ailleurs qu'il existe très certainement un lien entre le développement de cette économie d'enrichissement et le développement de la place prise par la finance parce que quand vous avez gagné de l'argent dans la finance il est prudent plus prudent de le stocker dans le type de biens qui caractérise une économie d'enrichissement parce que les chances que cet argent se dévalue perd de sa valeur se défasse sont beaucoup plus faibles pourquoi ? et bien parce que l'économie de l'enrichissement elle est stabilisée par des grandes institutions que sont les universités les musées l'histoire toutes ces institutions académiques qui vous disent qu'un renouard c'est un renouard et que même si les japonais ont eu un groupe sur le renouard dans les années 60 et que le renouard est un peu moins cher à Tokyo qu'une année dans les années 60 si vous avez un renouard vous avez très peu de chance de le voir descendre en dessous d'un tartanpion vous avez là un produit qui a très peu de chance de se dévaluer et par rapport aux immeubles qui peuvent jouer le même rôle les renouards ou les termes longtemps ça a été les termes j'ai beaucoup lu et travaillé sur les termes ont un très grand avantage qui est leur grande stabilité leur grande liquidité c'est à dire que si vous avez des problèmes vous pouvez cacher les timbres dans la doublure de votre manteau et partir très loin et revendre ces timbres parce qu'ils sont à la fois liquides et stabilisés dans des catalogues et des institutions et donc il y a eu un cas très intéressant récemment d'un fils de collectionneur en Asie qui avait récupéré des tas d'oeuvres d'art dégénéré dans les années 40-45 qui les avait cachées et qui avait vécu depuis c'est un homme prudent il n'avait pas des besoins gigantesques en allant revendre une pièce quand il en avait quand il avait besoin en Suisse et donc il avait j'imagine je crois qu'un bon exemple de l'art dégénéré des égones chilées par exemple des étoiles comme ça qu'il avait et qu'il allait revendre et vous dire il a fini en prison quand même et donc la forme active est une forme qui a également cette dimension temporelle et également une dimension différentielle qui est largement le degré de liquidité transportabilité et le degré auquel le lien peut échapper aux dispositifs fiscaux je conclue sur une question que je vous laisse deux questions que je vous laisse une première question qui est si le capitalisme s'est déplacé pour atteindre aussi ce genre de choses et en faire une marchandise où est désormais le dehors du capitalisme à partir duquel le capitalisme puisse être critiqué attaquer bien sûr nous parlons de capitalisme intégral bien sûr il y a toujours un capitalisme agraire il y a toujours un capitalisme manufacturier il y a toujours un capitalisme financier et puis il y a ce capitalisme de l'enrichissement mais s'il n'y avait pas de dehors et bien nous n'aurions même pas pu écrire ce livre nous n'aurions aucun point d'appui à partir duquel nous pourrions critiquer le capitalisme et c'est un grand problème pour la critique sur quoi la critique peut se fonder pour construire une critique du capitalisme moi j'ai une petite idée là-dessus qui est que c'est aujourd'hui sur la question du risque environnemental qu'est en train de se refonder sur la question du sol de notre ami comme un Bruno Latour du sol des eaux des âdes que sont en train de se refonder une critique du capitalisme la seconde question c'est celle du changement des classes sociales et je vais vous avouer quelque chose quand j'allais il y a encore quelques années la dernière fois c'était en 2012 à l'université d'été de l'NPA et que j'entendais des camarades on va dire dire nous sommes le parti de la classe ouvrière je dois dire que j'étais un peu étonné parce que je pense qu'il n'y avait pas énormément d'ouvriers dans l'université de l'été de l'NPA par contre il y avait beaucoup de ces nouveaux travailleurs de la culture récarisée et haute dont j'ai parlé tout à l'heure alors est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il ne faudrait pas au lieu pour des mouvements de gauche et des mouvements critiques au lieu de vivre dans la nostalgie éternelle de la classe ouvrière est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de doter de donner à ces nouvelles catégories qui sont exploités des instruments leur permettant de mieux comprendre et mieux lutter contre les formes d'exploitation dont elles font l'argent oui sur la question la première question de la marchandisation de la connaissance certainement pas dans le sens où nous l'entendons parce que nous nous sommes nous avons nous avons voulu partir de choses d'objets la connaissance n'est pas un objet la connaissance c'est on pourrait dire un bien de production ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une présence on va dire des préoccupations du capital dans la relation à la connaissance bien évidemment mais c'est pas c'est pas un fait très nouveau puisque rien n'est très nouveau qui a été le cas depuis toujours quand on a développé la chimie dans l'industrie par contre moi je dirais que ça serait un autre débat que le problème le plus central de la recherche et de l'enseignement des universités actuellement c'est pas tellement l'arrivée du marché c'est toujours c'est comme dans le monde du théâtre c'est toujours interprété en termes d'arrivée du marché c'est l'arrivée de la bureaucratie c'est à dire que de plus en plus les intellectuels et les artistes sont dépendent pour leur revenu pour leur survie de démocratie de bureaucratie de bureaucratie étatique et ce qui fait que la la liberté de de penser si vous voulez diminue moi c'est très très sensible dans les domaines que je connais qui sont ceux de la recherche en sciences sociales où de plus en plus y compris au CNRS qui était un lieu extrêmement libre que vous avez des contrôles importants et où de plus en plus vous êtes incité à travailler sur des programmes que vous n'avez pas vous-même défini pour revenir encore à la première question de Philippe sur l'enquête je travaille depuis maintenant longtemps hors programme parce que lorsque vous travaillez sur un programme vous décrochez des sous ce qui peut être bien utile pour faire des voyages à acheter des livres etc mais vous êtes contraint de d'abord vous êtes évalué en fonction du projet beaucoup plus que en fonction du résultat et vous êtes contraint de de faire la recherche que vous avez projeté de faire or faire une recherche c'est sans arrêt changer d'orientation si on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il faut changer d'orientation et donc ça n'est pas se laisser corseter par une prédéfinition du travail à faire alors sur le sur ce que tu as dit sur le rôle de l'état dans la sur les liens état privé dans la financiarisation de l'art c'est absolument vrai on a beaucoup d'éléments là dessus dans le dans le livre avec notamment le fait que pour un artiste le fait d'avoir des oeuvres dans des musées accroît le prix de toutes les oeuvres d'un artiste vous avez des pressions des galeries et vous avez des liens c'est un très petit monde le monde des grands galeristes des grands curateurs et des grands collectionneurs mondiaux c'est un très petit monde on propose l'idée dans le livre que un des rôles que jouent les enchères exceptionnelles ou qui atteignent des prix exceptionnels c'est il y en a un qui se sacrifie si je puis dire mais ça maintient le niveau de prix de l'ensemble de ce qui détient de l'ensemble de ce que détient ce petit groupe de collectionneurs alors pour les escrocs il n'y a pas d'escroc moi je ne parlerai jamais d'escroc il y a des gens qui conçoivent différemment leur métier de peintre de même que vous avez des gens qui conçoivent différemment leur métier d'intellectuel de recherche de restaurateur mais Jeff Skun ce n'est pas un escroc il peut même dire que le fait de tenir compte du marché fait partie de son art si il y a un escroc alors sur la question de la nouveauté moi je suis toujours un petit peu comment dire un peu déprimé par les arguments qui mettent l'accent sur la question de la nouveauté parce qu'effectivement il y a très peu de différences entre les différentes constructions humaines la base est la même mais les petites différences jouent quand même un rôle important et si vous voulez ces arguments ressemblent à quelqu'un qui dirait oui mais quoi la révolution industrielle vous nous cassez les pieds avec cette histoire-là on avait bien un forgeron avant dans le village et puis il utilisait bien du charbon de bois ou du charbon et alors bien évidemment il y a tout un ensemble d'éléments qui changent il y a des éléments d'échelle il y a des éléments de systématisation de rationalisation comme dirait Max Weber du fait que comme je l'ai dit ces domaines ne soient plus traités précisément comme la côté du capitalisme et comme son cœur je vais vous donner un exemple genré par exemple dans le cas des timbres au début les collections de timbres c'était les filles c'était réservé aux petites filles et puis quand se sont mis en place quand s'est mise en place une économie importante de la collection de timbres c'est devenu une activité pour garçons pour leur apprendre à bien se débrouiller dans le monde capitaliste puisque à cette époque là le capitalisme fin 19ème était fortement genré avec les femmes allaient à l'église et s'occuper des arts et puis les maris faisaient de la thune et donc donc voilà donc oui les économies classiques n'avaient pas beaucoup de théories de ce genre de biens qui étaient considérés comme relativement peu important c'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas d'importance mais ils ne fonctionnaient pas de la même façon qu'aujourd'hui il y a eu maintenant c'est à la mode par exemple de parler de marché de l'art pour l'Italie du Quattro de Château mais c'était pas c'était pas des marchés il y a des très bonnes analyses c'était les arts circulaient les objets circulaient les objets avaient un rôle très important dans le la valorisation des teintes mais c'était donné c'était volé c'était échangé c'était détruit comme dans le pot-là etc. si vous voulez donc bien sûr il y a toujours eu des objets il y a aussi il y a aussi des objets qu'on ne donne pas comme vous savez vous connaissez l'anthropologie il y a les objets qu'on vend les objets qu'on donne et puis il y a des objets qu'on ne vend pas et qu'on ne donne pas il y a toujours eu ces différenciations mais je pense que sur la base de ces différences existantes c'est mis en place quelque chose de relativement nouveau et important dans le fonctionnement des capitalistes alors sur la question de la désindustrialisation et de cette nouvelle économie et de la Chine bien évidemment vous avez un développement des marchés de l'art en Chine extrêmement important et un développement de l'industrie extrêmement important ce n'est pas une loi générale si c'est une loi générale on ne pourrait pas parler d'ailleurs de capitalisme intégral on parlerait du remplacement d'un capitalisme comme un autre ça a été le cas pour des lieux qui étaient les lieux centraux originaires de développement du capitalisme si vous prenez la High Line par exemple à New York qui était dans le quartier des boucheries industrielles des abattoirs et qui maintenant est transformée en un ensemble d'art de guerriers d'art d'objets d'art où les gens de Chelsea viennent dans la journée viennent le dimanche se promener etc vous avez bien la formation d'un bassin d'enrichissement qui a remplacé un bassin industriel dans le cas de la France c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Jack Lang qui est le cas je trouve qui est vraiment qui a été remarquable dans sa pensée la différence l'écart la relation entre les deux a été à mon avis en partie réflexive en partie complice et ne s'est pas faite seulement automatiquement et si vous voulez je suis quelquefois mais ça je veux dire que je sors de mon domaine je suis quelquefois sceptique quand je vois des hommes politiques au nom de la gauche mettent entièrement l'accent sur la réindustrialisation ou sur une réindustrialisation qui reprendrait le fardeau des anciennes industries ce n'est pas sûr du tout qu'il ne soit un avenir probable et par ailleurs il y a une certaine ironie dans le fait que ma génération s'est construite entièrement sur la critique de l'exploitation ouvrière dans le cadre de l'ancienne industrie alors que l'on peut aujourd'hui toute une nostalgie se faire autour de la condition ouvrière on est passé d'une condition ouvrière objet central de la critique à une condition ouvrière devenue idéale nostalgique c'est quand même c'est intéressant de se replonger quelquefois dans le passé hier soir je reprenais la critique de la raison dialectique publiée en 1949 par Merleau-Ponty et qui est une discussion avec Sartre et c'est extraordinaire de voir deux esprits parmi les plus grands de leur temps parler de choses que nous ne comprenons plus les rapports entre les partis et la classe les rapports entre l'URSS et le monde occidental qui je suis persuadé pour un jeune y compris de gauche de 18 ans aujourd'hui ne correspondrait plus à rien et donc voilà alors pour Orléans bien sûr bien sûr il y a des tas de je suis j'ai beaucoup apprécié le livre d'Orléans l'empire de la valeur surtout pour la première partie je suis moins enthousiaste sur la seconde je pense que sa critique que fait aussi Stric Wolfgang cette critique de l'économie néoclassique est tout à fait juste sur la finance je trouve mais ça n'est pas du tout mon domaine de compétence qu'Orléans met trop l'accent sur la spéculation la finance est loin d'être seulement spéculative et qu'il faut si on veut la comprendre vraiment il faut la comprendre aussi dans ses effets économiques propres industriels si je puis dire ou économiques je n'ai pas parlé dans cet exposé parce que ça aurait été trop long d'une partie du livre parce que un des objets du livre sur le plan de la méthode au fond c'est associer d'un côté deux types de structuralism d'un côté l'analyse des compétences cognitives des acteurs qui se retrouvent dans la marchandise donc des structures de la marchandise et de l'autre du changement historique qui a modifié la répartition des productions des marchandises et des modes d'enrichissement et ce que dit Charles est tout à fait juste et je dirais que ça commence à mon avis dès les... à mon avis c'est pas à mon avis c'est des... c'est l'opinion courante notamment chez Brunner j'ai beaucoup utilisé Brunner ça commence dès le milieu des années 60 c'est à dire que on a parlé de crise en France à partir des années 75 à peu près alors que c'est précisément le moment où la crise du capitalisme commence à être surmontée il y a ce que tu décris il y a aussi spécialement aux Etats-Unis une surcapacité productive d'après Brunner qui est très importante et en Europe Harry Guy le dit en Europe il y a eu une réaction à la résistance ouvrière et aux luttes ouvrières des années 65-75 si on veut comprendre les délocalisations c'est quand même vert 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 parce que bien évidemment ça aussi c'est quelque chose qui figure tout à fait en début du livre c'est qu'on n'est pas dans une société post-industrielle il n'y a jamais eu autant d'objets industriels produits dans le monde et il n'y a jamais eu autant d'objets industriels dans notre environnement on est simplement dans un pays dans un Etat qui dans lequel le chemin d'enrichissement ne passe plus uniquement ou prioritairement par la production manufacturière dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde